La politique, quel métier. On ne peut pas dire qu'on n'a pas eu du bon temps. Mais dites-moi, vous n'avez pas de regrets maintenant que c'est Deryan? Oui, dix années, dix merveilleuses années comme ministre, que le temps passe vite. Après, le jour où je suis devenu ministre restera à jamais gravé dans ma mémoire. Tout d'un coup, le pays entier avait les yeux braqués sur moi. Durant la prestation de serment, vous étiez le plus chic de toute la bande. Oui, et vous aviez un tel accent. Tu crois l'empestation de serment? Non, l'idiot qui passait avant vous, il a duré d'être fesse-full tous à coups de gris. Il a duré d'être ministre et il ne sait même pas parler un anglais correct. Et je ne te dis pas pour le français maintenant, pire, 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 pire. Mais, mais, mais moi, j'ai bien dit, hein, faithful to the country. Ah, mais j'avais une petite copilantaise, tu sais, hein, et pour apprendre une langue étrangère, il faut la pratiquer au lit. Ah, ce qu'il y a, ce qu'il y a de fascinant avec la politique, c'est que vous n'avez pas besoin de diplômes, rien. Moi, je ne me suis jamais frotté le cul sur les bandes de l'université, moi. Mais, le jour même où je suis devenu ministre, tous ces mecs bardés de diplômes étaient à mes pieds. Ouais, hein, tous ces docteurs, ingénieurs, comptables, CEO, Piharro et que sais-je, je me faisais un devoir de les faire moisir dans ma salle d'attente. Ah, il fallait voir comment tout d'un coup, ils étaient devenus extrêmement courtois, hein, monsieur le ministre, monsieur le ministre. Et je me souviens qu'un jour, j'ai flanqué un mec à la porte de mon bureau, le Bacara. Il avait osé venir me voir sans cravate. Mais, il y a des choses que je ne tolère pas, c'est le manque de respect. Ouais, bon, là, on est sur un bateau, hein, t'as pas de cravate, c'est pas grave. Mais, venir me voir à un rendez-vous ministériel, dans mon bureau ministériel, c'est me manquer de respect, c'est se montrer irrespectueux envers moi. Et c'est se montrer irrespectueux envers la République. Oui. Moi qui ai donné mon nom à une rue, ok. Moi qui ai reçu trois décorations, rue. M, est-ce qu'elle ? Ah oui. O, est-ce qu'elle ? J, O, est-ce qu'elle ? Oui. Et moi, qui ai représenté mon pays à l'étranger plus d'une centaine de fois, 137 fois. Ah ! Et moi, je suis allé, je suis allé, je suis allé. J'ai vraiment eu.